Vous ne pouvez pas être un internaute du 21ème siècle sans avoir entendu parler des hackers, et plus précisément des pirates informatiques qui font beaucoup parler d'eux suite à des spams, des vols de données et des piratages en tout genre. Alors oui, certes ces personnes agissent dans un but malveillant et il n'est pas question de le faire à notre tour, mais saviez-vous que l'on peut tirer parti de leur technique pour justement apprendre à mieux nous protéger en ligne ? Cela s'appelle le hacking éthique, où l'on place les démarches et les outils des pirates au cœur de la sécurité informatique, un peu comme l'armée ou les médecins doivent comprendre comment les ennemis ou virus biologiques agissent pour bien se préparer et se défendre. Je vais donc vous montrer, sans entrer dans les détails très techniques, pourquoi vous devriez apprendre le hacking éthique afin d'apprendre vous aussi à vous défendre. Un ordinateur, c'est comme votre maison. Celle-ci contient vos objets personnels, vos souvenirs et probablement ceux de vos proches. C'est votre vie en somme qui se rejoint à un seul endroit. Étant donné l'importance et la confidentialité de ces biens, vous n'allez pas laisser n'importe qui entrer dans votre maison. Votre but est de protéger ce qui vous appartient et de limiter les accès aux personnes autorisées uniquement. Chaque maison contient donc évidemment des portes extérieures avec des clés et des serrures. Un exemple de porte avec serrures sur votre ordinateur, c'est votre identifiant et mot de passe de session. Mais il y a d'autres moyens de rentrer dans votre maison, par exemple via les fenêtres si elles sont ouvertes. De même que sur votre ordinateur, il pourrait y avoir des points d'accès au niveau du réseau pour y entrer, par exemple via un réseau wifi non sécurisé. Mais même si les fenêtres et portes sont correctement fermées et verrouillées, que se passe-t-il si elles ne ferment pas correctement ? Un intrus pourrait tenter d'en profiter pour entrer tout de même. C'est l'équivalent d'une faille système d'un autre ordinateur qui pourrait donner accès à des intrus à cause d'un bug ou d'un oubli de mise à jour d'un logiciel ou système. Et oui, les fameuses mises à jour. C'est sans parler de la boîte aux lettres qui contient probablement chaque jour des colis plus ou moins désirables. Allez-vous ouvrir et actionner un colis suspect ? Vous l'aurez compris, c'est la même chose avec les emails que vous recevez dans votre boîte de réception. Et tout comme on peut trouver l'adresse de votre maison, on peut trouver votre adresse IP ou votre adresse email. Tout cela est logique, mais si on creuse un peu, on peut se rendre compte qu'il existe beaucoup d'autres points d'accès à votre maison, potentiellement par la cave, par le toit, voire même en se faisant passer pour le facteur ou le livreur de pizza. Autant de points d'accès qu'on ne connaît pas forcément, sauf en apprenant comment les cambriolaires peuvent agir. Enfin, c'est vrai que des fois, on n'imagine quand même pas ce qu'ils réussiront à faire. Vous remarquerez par la même occasion que le meilleur moyen d'entrer dans un endroit hyper sécurisé est justement d'y entrer comme si de rien n'était, en se faisant passer pour diverses personnes, un plombier, un agent de sécurité, etc. C'est ce que l'on appelle l'ingénierie sociale, et c'est ce pourquoi 90% des piratages réussissent. Et on peut continuer ainsi l'analogie, par exemple en allant dans une autre maison et utilisant un transport privé qui serait comme utiliser un logiciel VPN pour changer d'adresse IP. On peut installer des caméras de surveillance et des clôtures, comme on peut installer des antivirus et autres outils de sécurité sur l'ordinateur. On pourrait également embaucher une femme de ménage qui peut représenter une menace de l'intérieur de par son accès privilégié à nos données, tout comme un employé qui peut se retourner contre son entreprise. En somme, ne pas apprendre la sécurité informatique, c'est comme habiter en centre-ville, dans une maison qui ne ferme pas correctement, où beaucoup de personnes sont invitées, même quand vous n'êtes pas là et où vos photos privées traînent par terre. Et encore, vous avez moins de risques avec la maison qu'avec internet, parce que physiquement, pour arriver à votre maison depuis le bout du monde, on met du temps, mais avec internet, c'est instantané, comme si le monde entier pouvait être devant votre porte en une seconde. Je vais à présent vous donner certains exemples concrets qui montrent pourquoi apprendre le hacking éthique permet d'éviter bien des soucis. On commence avec le keylogger, ou logiciel espion, qui récupère en théorie ce que vous tapez au clavier. Par défaut, l'antivirus devrait s'en occuper s'il est bon, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas toujours le cas, car le pirate peut contourner la détection antivirus, mais surtout contourner votre vigilance. Par exemple, il peut changer l'icône du keylogger en celle d'un dossier, il peut changer sa taille, et ainsi vous faire croire que tout va bien, mais le clic sera le clic de trop qui donnera l'accès à vos données personnelles à un inconnu. Et puis, on se dit qu'au pire, on n'a rien à cacher, mais le logiciel espion récupère le contenu des emails, les conversations sur Facebook, les sites visités, et on commence à se dire qu'il valait mieux ne pas cliquer du tout à la base. Un deuxième exemple populaire que je traite sur Cyberini est celui de l'email de phishing. On nous dit de vérifier l'expéditeur avant d'ouvrir et de cliquer dans un email, mais quand l'expéditeur est exactement celui qui devrait être légitime, alors qu'il est usurpé, que faites-vous ? Ce cas existe et n'est pas rare du tout. C'est pour cela qu'apprendre le hacking éthique permet de mieux connaître les attaques et donc les moyens de s'en protéger. Par exemple, pour le cas de notre email usurpé, on peut comprendre que le lien dans le navigateur est une piste un peu plus sérieuse que celui qu'on utilise dans l'email, ou qu'observer la source du message permet en fait de voir la vraie provenance de celui-ci, et en tant que conséquence additionnelle utile à tout cela, vous pouvez même apprendre à pister et à repérer des pirates. A ce propos, l'étude de certains codes sources, de programmes malveillants, de virus, mène vers des adresses email, des sites web, voire même des identifiants d'apprentis pirates du net. Et tout cela peut se faire dans la complète légalité, vous avez parfaitement le droit d'apprendre à vous protéger tant que vous ne touchez pas au système ne vous appartenant pas sans autorisation, et donc tant que vous restez du côté de la loi. Si cela vous a motivé et vous donne envie d'en savoir plus, beaucoup plus, rejoignez-nous sur Ciberini, les liens sont tous dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada